Les essentiels du Sénat Que peut la douane face au trafic de stupéfiants ? Avec 60 à 80% des saisies de produits stupéfiants sur le territoire national, la douane est l'administration en première ligne face au trafic de drogue. En 2021, la douane a saisi 115 tonnes de produits stupéfiants. L'évolution de ces résultats reste difficile à interpréter. Les saisies augmentent-elles parce que l'efficacité des services douaniers s'accroît ou parce que les flux de produits stupéfiants augmentent aussi ? Pour y voir plus clair, Alberic de Montgolfier et Claude Nougin, rapporteurs spéciaux de la mission gestion des finances publiques, ont présenté les conclusions de leur contrôle budgétaire sur l'organisation et les moyens de la douane face au trafic de stupéfiants. La douane est appelée à renforcer ses missions en la matière, tant la menace liée à ce trafic ne cesse de s'accroître, avec des flux toujours plus dynamiques et de multiples vecteurs d'entrée sur le territoire. Le vecteur terrestre est le plus fréquemment utilisé pour le trafic de résine de cannabis, notamment en provenance d'Espagne et d'héroïne, par la route des Balkans. Les flux aériens sont propices au transport de multiples catégories de stupéfiants. Enfin, une tendance récente inquiète les services douaniers, le contournement des voies traditionnelles par le recours aux frais express et postales. Les rapporteurs de la Commission des finances ont tenu à inscrire leurs recommandations dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens de la douane pour la période 2022 à 2025. Ce contrat prévoit un effort supplémentaire de 148 millions d'euros pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la douane. 97 millions d'euros seront alloués à des dépenses d'équipement. Dans ce cadre contraint, les rapporteurs défendent des mesures de gestion visant à allouer, à budget global constant, plus de moyens à l'acquisition de matériel performant et à la modernisation des systèmes d'information. Une réorganisation des effectifs est également nécessaire. Dans une logique de performance des services, les rapporteurs préconisent en outre de valoriser davantage la collecte et l'exploitation des données pour un meilleur ciblage des contrôles. Au-delà des saisies de drogue, il faut également s'intéresser aux flux financiers pour pouvoir frapper les organisations criminelles sur leur vulnérabilité. À cette fin, les sénateurs recommandent un renforcement de la coopération tant au niveau des différentes administrations qu'au niveau européen. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !